Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai vue, peut-être que j'ai reçu cette vidéo tardivement, mais nous ne sommes pas là pour le buzz, nous sommes là pour l'essentiel. Passer un message surtout à ceux qui n'ont pas eu ce message et donner notre avis, notre opinion et ouvrir le débat. C'est très important. Vous savez que la plupart des pays africains aujourd'hui n'avancent pas parce qu'on a des mythos. On a des gens qui prétendent, des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité et qui ne veulent pas dire la vérité. Vous savez, la vérité libère, la lutte libère, mais la vérité aussi libère. Parce que dans le déni, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas changer les paradigmes. Quand nous sommes dans le déni, régler un problème devient très, très difficile. C'est pour cette raison que des gens qui sont courageux, qui disent la vérité, ce sont ceux-là qu'on doit écouter parce que c'est à travers eux qu'on peut s'améliorer, c'est à travers eux qu'on peut avancer positivement dans la vie. Mais l'éducation occidentale veut que nous soyons les hypocrites. C'est-à-dire que quand on pense quelque chose, on ne dit pas. On ne dit pas clairement parce qu'on est en train de cacher notre jeu. Et ce petit jeu-là, c'est ça qui détruit la masse. C'est-à-dire que vous avez une minorité des personnes qui sont en train de bouffer l'argent pour l'intérêt, l'agent destiné pour l'intérêt général et personne ne veut pas aller. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et vous voyez les gens, comme ce qu'est Étoile en train de faire la fédération camerounaise de football aujourd'hui, beaucoup de personnes l'applaudissent d'ailleurs l'a été enoubli à Bandja, en passant. Maintenant, comme je parle de sport, ce monsieur que vous allez voir, c'est un weightlifter. Un weightlifter, ils ont leur fédération au Cameroun. Et apparemment, il y a une subvention qui arrive chaque année. Et le président de cette fédération s'arrange avec le secrétaire général et toute son équipe et dilapider ces fonds-là. Et les athlètes s'ouvrent. Ils sont dans la misère totale. Ils ne sont jamais soutenus, alors que la fédération donne de l'argent. Et quand les gens se lèvent pour parler, ceux qui dirigent le weightlifting, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, les amis ? Ils font la pression. Ils manipulent. Ils sanctionnent les gens. Et la vidéo que je vais vous montrer, comme je dis encore, le monsieur-ci est courageux et c'est bien, c'est un bon athlète et c'est quelqu'un qui aime sa fédération. Devant ses dirigeants et à Mondovision, il les a accusés de corruption. Il a dit des vérités. Il a dit des choses claires. Et j'ai vu comment les athlètes étaient en train de le filmer. Et c'est agréable de voir des gens qui veulent le changement. Il a même cité et tout. Il dit, c'est pour cette raison qu'on n'aime pas et tout, parce qu'et tout est dans la vérité. Et ces gens-là, ils sont dans les différentes fédérations. Les amis au Cameroun sont uniquement là pour la plupart. Vraiment 99,99% pour l'intérêt égoïste. Ils sont là pour l'enrichissement personnel. Les athlètes ne les disent rien. Ça ne les concerne pas. Si lui, son secrétaire général, son vice-président peut se mettre ensemble, ils vont bouffer un milliard ensemble. Et quand vous parlez, oh oh, vous êtes vraiment, vous allez souffrir du fait qu'ils vont vous vilipander, ils vont utiliser les médias à gage contre vous, ils vont vous sanctionner. Et c'est comme ça, business a sujet. J'espère que la Fédération internationale de weightlifting a vu cette vidéo. Ou s'ils n'ont pas encore vu, ils vont voir à travers, je parle des dirigeants, ils vont voir à travers cette petite vidéo que des gens qui les connaissent vont partager. C'est très important les amis. Regardons la vidéo en question. « Je suis marquée de travail qui fait par la compétition, tu organises, tu m'as appris, un jour, c'est comme quoi ? Ce n'est pas bon ! » « Voilà, il y a une opération ici, là. Tu peux payer tout ça, à cause de ces faits, que les porteurs, tu peux payer, BANZI ! » « Tu prends les gens de l'État, tu fais tes business avec, tu dis que tu es un BANZI, tu es un BANZI, monsieur. C'est quoi ça ? » « Le plan de faire ne compétit pas ici ! » « Vous n'avez pas le risque de faire ! » « Le pouvoir de faire ! » « Le pouvoir de faire ! » « Le pouvoir de faire ! » « Allez, deux fois ça ! » « Le pouvoir de faire ! » « Pas en sol ! » « Pas de pouvoir de faire ! » « Nous, on est dans la liste classée, entre nous qui devons compétir. » « Nous, on ne compétit pas ! » « Par rapport à vos gestes, vous êtes BANZI ! » « On ne compétit pas ! » « On ne compétit pas ! » « Ils ont fait la fin de suite ! » « Lui, il a payé son vieux avion ! » « Avec la charge de l'État que tu as décaissé ! » « C'est toi qui as dépensé pour lui ? » « Il t'a donné tout l'argent, non ? » « Tu arrives à la voiture qui fait 2 juillet rentre ! » « BANZI ! » « Vous êtes BANZI ! » « Vous êtes BANZI ! » « Vous êtes BANZI ! » « Il faut que nos ministères coudent tous ! » « Nous, on souffle ! » « Nous, on souffle ! » « Nous, on souffle ! » « Y'a eux, on souffle ! » « On souffle ! » « Vous préférez, les gens de l'État, vous faire vos disperces avec ! » « On n'acceptait pas ça ! » « On souffle ! » « Il m'a fallu combien ? » « Tu m'as donné combien ? » « Tu m'as nourri ? » « Tu paies ma maison ? » « On ne peut avoir une différence ! » « Qui m'a pas ici ? » « Qui m'a pas ? » Vous prenez le plan de faire, vous faites le paralysme, vous faites le sandan devant le représentant de l'Union, ce ne sont pas les paralysmeurs, ce ne sont pas les paralysmeurs. Appelez les paralysmeurs, on va se coucher. Tu as fait comme France, à la internationale, en tout cas, bandit, tu vas en voir. On va marcher partout dans tous les médias. Ne touchez pas le paralysmeur. Les paralysmeurs vont toucher le paralysmeur. Au Championnat du Monde. Combien de millions ? On va marcher dans les magas de bronze. Tu as donné combien ? Bandit, vous êtes bowlers, qu'ils mettent tout ça, parce que ça doit s'arrêter. On ne peut pas ça ici au Cameroun. C'est pour ça que les gens ont le problème à l'est-ce que c'est le problème, parce que c'est le problème qui s'en jouait avec le terrain. Les responsables, on les joue, on le comprend. Mieux que le ministre prend la fédération comme la fédération de Rubik, ça fait, mais que dans la igienne, les abecs, nous on s'est la remesse. Bandit comme ça. Bien bandit. Arrêtez-moi ça. Ceux-ci qui touchent le fer, moi, je suis prêt à mourir, moi. Parce que ceux qui arrivent, le père, 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 le père. Vous savez, les bandits comme ça, on n'a rien vu. Voilà son collaborateur. Tu ne sais pas où ? Tu ne sais pas où ? Oui, le RG, c'est à toi que je parle. C'est avec toi que vous me demandez la gêne. C'est avec toi, monsieur. C'est avec toi, ne plus. Ne fuite pas, tu te dis. C'est la gare que son mot a dit. Ne fuite pas, tu te dis. Vous avez fait une liste de parliqueteurs. Aucun parliqueteurs ne passe. Aucun parliqueteurs n'enquête de compétit. Vous n'avez pas une liste de parliqueteurs. Vous avez fait une liste de parliqueteurs. Il n'y a aucun parliqueteurs n'enquête de passer. Oui, oui, c'est ça. Au moins, il a droit de le faire. Parce que tu es colombraux avec ce bandit. Vous savez, tu vas me laisser. L'ambi d'un bandit, c'est un bandit. Oui, 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 mon frère. Oui, c'est pour les frères. Et j'ai le respect de tous jours. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi, nos parliqueteurs vont changer. Ça va changer. Allez, mon frère, mon père. Un bandit comme ça, mauvais changement dans nos pays, ici. Voilà, voilà un monsieur qu'il faut applaudir. Voilà un monsieur qu'il faut protéger. C'est très important. Les gens comme ça sont rares. Et comme je l'ai dit, dans toute société, nous avons besoin des gens comme ça pour s'améliorer, pour changer des choses. Et les gens qui regardent cette vidéo, je suis sûr que vous êtes aussi des gens vrais. Des gens honnêtes. Des gens qui sont pour le changement réel. Pas le changement pour le changement. mais le changement qui est impactant. Parce qu'un changement qui impacte la masse, c'est ce changement-là que tout le monde veut. Nous ne voulons pas le changement qui intéresse uniquement les clans. Donc, on enlève un clan, on met un autre clan. Et cet autre clan, c'est notre tour de manger, de boire, c'est notre tour de dilapider. Parce qu'on parle des changements de dilapideurs de formes publiques à un autre changement de dilapideurs de formes publiques. Si les wetlifters au Cameroun aujourd'hui ont des problèmes graves, c'est à cause du détournement, à cause du fait que la Fédération ne fait rien pour aider ce sport au Cameroun. Donc, ce jeune homme qui a parlé, a parlé très fort et on doit l'écouter et pourquoi pas enquêter, l'État aussi a son rôle, enquêter, de faire des croissants. Mais quand vous avez l'État comme l'État de Cameroun, qu'il y a des ministres qui dilapident, qui se polluent, qui volent tous les jours, qui endettent le pays sauvagement, qui détournent l'argent des projets, vous pensez que ce sont ces gens-là qui veulent faire quelque chose ? J'ai pris que la justice soit juste un jour. Parce que tant que la justice ne sera pas juste, ce sera difficile de régler les conflits pareils. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. Bye-bye for now.